Alors, certains commencent à penser que Briator serait impliqué dans l'affaire Piastri. Flavio, toujours dans les mauvais coups, hein, ça change pas. C'est l'affirmation de l'ancien pilote de F1, Christian Donner, après que Safnauer a admis qu'un partage d'informations aurait effectivement pu avoir lieu, permettant à Piastri de se dégager, attend du contrat de Alpine pour signer avec McLaren. Briator, Alonzo et Weber sont trois amis, et les deux derniers ont toujours des accords commerciaux et des intérêts financiers gérés par l'ancien patron de Benetton et Renault en F1. Ce ne serait donc pas impossible à imaginer. Alors que les dernières sources suggèrent que le conseil de reconnaissance des contrats a déjà prouvé l'accord avec McLaren, il se dit que le contrat de Piastri étant uniquement avec l'académie des pilotes d'Alpine et non l'équipe de F1, son contrat n'est donc jamais passé par le CRB. Il y aurait donc deux contrats valides de manière juridique, mais concernant le CRB, donc le conseil de reconnaissance des contrats, seul celui de Piastri avec McLaren peut faire foi. Toute cette situation, c'est la patte de Briator, c'est du Flavio, classique. Il y a probablement un contrat de Piastri que Flavio a survolé, voire aidé à écrire, je dirais qu'il y avait définitivement une clause qui a permis de faire ça à Alpine. Daner ne serait pas étonné de voir Briator maintenant impliqué dans la carrière de Piastri. S'il croit en quelqu'un, il a définitivement la prévoyance de tout planifier dans le sens positif, de manière impitoyable aussi, ce qui est logique dans ce sport. Je peux imaginer Piastri se libérer de l'emprise d'Alpine pour pouvoir piloter pour McLaren pendant deux ans, puis être libre pour une top team. C'est définitivement la signature de Briator. Quant à la loyauté de Piastri envers Alpine, Daner n'en fait que peu de cas. Il n'est pas déconcerté par le niveau d'intrigue entourant ses débuts en Formule 1. Il sait ce qui vient avec une place en F1. Il veut gagner, rien d'autre. Le reste ne l'intéresse pas du tout. Cette combinaison Weber-Briator est probablement idéale pour de tels pilotes comme Michael Schumacher ou Alonzo en ont bénéficié. Bon, toujours pas d'annonce, en tout cas, concernant Piastri, ni Ricciardo, ni je sais pas qui, voilà, on sait pas, on sait pas, on est dans le doute. On est dans le doute le plus total, on sait juste que Gastly ne sera pas libéré par AlphaTauri, quoi qu'il arrive. Donc, Gastly chez Alpine en oublie, les gars. Ça me paraissait de toute façon assez peu probable. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao.